Les dernières news, dernières news éco dans le journal dédié Nalimane. Bonjour Mendil. Bonjour Hakim. Alors ce matin dans la chronique économique nous allons parler sidérurgie. Les travaux de réalisation du complexe sidérurgique de Béchal qui devrait être lancé dans les tout prochains jours. L'Algérie investit dans les minéraux de fer et d'acier émis gros sur ce secteur. Le complexe sidérurgique de Béchal est destiné à la valorisation du gisement de fer de Gara Dubilet. La réalisation est confiée au groupe chinois Sinostil. L'usine devrait être réceptionnée en 2026 soit la date du démarrage de la production effective du gisement de Gara Dubilet. Ce complexe d'un investissement d'un milliard de dollars devrait booster l'industrie sidérurgique en Algérie dans les années à venir. Il se chargera à terme du traitement de 20 millions de tonnes de minerais de fer soit la moitié de la production du gisement de Gara Dubilet pour produire 10 millions de tonnes de concentrés de fer. Il permettra également la production du rail et du profilé en acier et des wagons de chemin de fer destinés au transport du minerai de fer depuis le gisement de Gara Dubilet. C'est en plus de satisfaire les besoins du marché national. Le projet a pour objectif d'augmenter la part de l'Algérie sur le marché mondial des produits sidérurgiques. Les entreprises existantes réalisent déjà de bonnes performances en hausse d'année en année. Pour citer deux exemples phares, il y a AQS Blara qui a exporté en 2023 pour 400 millions de dollars de produits sidérurgiques alors que Tosiali, Aoran, affirme avoir exporté pour 700 millions de dollars en 2023. En matière de sidérurgie, il faut dire que le marché mondial est demandeur et que les perspectives sont bonnes pour l'acier. Par exemple, deuxième marchandise la plus échangée dans le monde après le pétrole en 2023, en dépit des crises multidimensionnelles, la production mondiale d'acier et la demande sont restées stables. Et les perspectives sont meilleures pour les années à venir, à commencer par cette année où on attend une hausse de la demande de 3 à 4%. Le marché mondial devrait croître de plus de 5% jusqu'en 2029 pour dépasser les 910 milliards de dollars. Même tendance pour le faire et l'Europe devrait être un marché encore plus important pour les produits sidérurgiques. Depuis quelques années déjà, les pays du vieux continent deviennent importateurs nets d'acier sous l'effet des réductions de capacité de production. Elle est passée la production européenne de 180 millions de tonnes en 2008 à 126 millions de tonnes en 2023. Une baisse assez importante et c'est une opportunité que l'Algérie pourrait saisir. Il va juste falloir se lancer dans une véritable course contre la montre, réaliser les objectifs ou les projets dans les délais impartis, tout en intégrant les évolutions technologiques et techniques pour suivre l'évolution rapide des marchés. Le défi est donc aujourd'hui d'accélérer la procédure, de valoriser les matières premières et non de les exporter en brut comme cela a été fait durant des années, mais aussi d'exploiter tout le potentiel existant, à commencer par la relance du complexe sidérurgique d'Al-Hajjar. Pour renforcer cette industrie, un plan de développement a été arrêté déjà pour le complexe, on se rappelle, lourd de quelques 500 millions de dollars. Il est prévu pour ce fleurant de l'industrie nationale. Il est destiné à la modernisation de ses installations, mais encore faut-il que la gestion suive, qu'il y ait des résultats, des performances. Et il est aussi important d'augmenter le taux d'intégration nationale jugé aujourd'hui encore faible. Une importante feuille de route avait été tracée et concernée différents secteurs, mais où en sommes-nous aujourd'hui ? Encore loin, vous diront certains sous-traitants et pourtant, les chantiers sont importants et les opportunités multiples. La sidérurgie offre aujourd'hui des perspectives très importantes pour asseoir une véritable industrie forte en tirant les leçons des expériences du passé. D'autant plus que le fer algérien a des caractéristiques dont la réputation n'est plus à faire. Merci, Nelly Mondeel.